bonjour merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait abonnez vous à la chaîne et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets des tutos en ligne alors on commence les gâteaux de noël la dernièrement ce que j'ai fait c'est ajouté des nouveaux tutos dans ma playlist en faisant des gâteaux de base les tutos là je les ai fait en anglais parce que je les avais déjà fait en français donc c'était pas nécessaire de recommencer pour notre premier gâteau de la saison noël 2019 on va faire un letter cake et ce qui est très bien en fait avec ça c'est qu'on a les lettres déjà plastifiées ça évite de les imprimer sur du papier et tout ça en plus on peut les nettoyer c'est idéal ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une planche 1,20 euros donc en magasin de pâtisserie vous avez peut-être pas ça à côté de chez vous prenez un plateau tout simple ne vous embêtez pas ce n'est pas grave donc moi j'ai tout ça j'ai tout ce qu'il faut ils m'ont mis des petites décorations des petites choses et tout donc moi je vais vous montrer comment faire je vais vous donner des petites astuces donc c'est toujours important de regarder ce que je fais et d'écouter ce que je dis parce que les choses intéressantes quand même donc on va commencer par le red velvet et ensuite on va enchaîner avec la crème chantilly et les décorations trouver le détail de la recette dans la barre d'infos donc là on a du lait et du vinaigre on a ici notre colorant alimentaire je l'ai pris en poudre vous l'avez sur le site de scrap cooking avec le code ramidis 10% de réduction deux oeufs 300 grammes 300 grammes de farine 300 grammes de sucre une pincée de sel 10 grammes de poudre de cacao non sucré 120 grammes de beurre et une pierre à soupe de bicarbonate de soude on va doubler cette recette on commence par mélanger le vinaigre avec le lait et ensuite on met de côté on laisse reposer 2 2 2 2 2 4 C'est parti ! Alors, je viens juste de sortir ça du four et en fait pour savoir si c'est prêt, vous appuyez légèrement et si jamais ça remonte, comme là, ça veut dire que c'est prêt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, ça y est, le gâteau et les gâteaux sont terminés. Donc, alors, ça a été un peu périlleux cette histoire. Donc, la recette totale qui est indiquée dans les instructions, c'est une recette pour quatre gâteaux en fait. Quatre feuilles de génois, ce n'est pas de la génois, c'est une recette un peu revisité. Et ça me dépendait de partout, c'était un vrai désastre. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien tout vu, bien tout comme il fallait. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Donc, moi, ce que j'ai utilisé pour la crème chantilly, c'est Lévire qui fait ça, c'est ce que je disais au début. En fait, Lévire fait ses briques de crème déjà prête à la mascarpone et que le monde. Donc, mettez votre fouet et votre bol au frais la veille, tant qu'à la faire, pour avoir ça. Je ne sais pas tout faire tomber. Voilà. Donc, ça, c'est pour environ 15 personnes. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.